Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, qui est une vidéo que je n'ai jamais fait, mais c'est des produits que je déteste. Donc peut-être que les autres les aiment bien, moi en tout cas je les déteste. Donc première chose, je vais commencer par un dématillant waterproof de la marque Intermarché il me semble, donc c'est la marque Label, un peu comme ça. Donc j'ai pas mal utilisé, mais je l'aime pas, je vais l'utiliser, mais non, je savais que j'aimais pas les textos grâces, mais alors il y a un point fort et un point négatif, c'est que le point fort c'est qu'elle dématille le waterproof, elle n'a pas de soucis. Sauf qu'elle me pique les yeux, pourtant c'est marqué qu'on vient aux yeux sensibles, mais je suis pas d'accord. En plus, encore un point facile, ok, mais dans deux moments, ça sera rebifasé, donc le temps que j'ouvre, c'est déjà rebifasé, mais c'est pas top, je suis obligé de faire comme ça, et la dernière fois, j'ai fait un carnage, j'ai tout renversé sur moi. Donc bon, c'est pas top, j'aime pas du tout. Ça, si je le rajouterai pas, voilà, c'est tout. Je l'aime pas du tout. En plus, c'est un truc bizarre, enfin, moi je l'aime pas. Après, j'ai tellement sur la vie, mais je l'aime pas, voilà. Ensuite, je vais vous présenter un mascara waterproof de chez Leclerc, donc là, c'est le push-up. Donc, alors, il est pas mal, mais, déjà, on vient faire du paquet. Alors, il est impossible encore. Quand je dis impossible, c'est que, même avec les maquilles que je vous ai montré, je l'ai essayé, il est impossible à des maquilles sur ce mascara. Ok, il est waterproof, c'est bien, nanana, mais il est impossible à... C'est impossible que vous vous défoncez l'oeil tellement que vous n'arrivez pas à vous le démaquiller. C'est quand même, je sais pas, c'est... Après, c'est un petit prix, donc... Mais je reste là, mais il est bien, il est waterproof, mais ça, pour le waterproof, il est waterproof. Mais, non, c'est... Next. Ensuite, je vais vous montrer des rouges à lèvres de chez Action. Alors, je vois sur Youtube que... Il y en a beaucoup qui disent, oui, le matériel Action, c'est bien, c'est top, c'est pas cher. Ok, c'est pas cher. Mais alors, ces rouges à lèvres, là, je vais vous montrer... Ceux-là, là, mais c'est une odeaube. C'est une daube. Ok, c'est pas cher, mais entre le peu cher et... Enfin, j'aime mieux mettre 1€ ou 2€ de plus dans un bon rouge à lèvres que ça, quoi. En plus, il n'y a pas la titulaire et c'est ça. Oh ! Il pue ! C'est... C'est genre une odeur, mais insupportable. Euh, c'est... Non, il tienne pas, en plus. Euh... Ils sont pas mal pigmentés, mais... Bon. Je... J'ai encore... Pas mal pigmentés, euh... Voilà, quoi. Mais... Oh non, l'odeur, je peux pas. En plus, sur les lèvres, c'est adresse. C'est pas genre, euh... Vous allez le mettre, ça va s'enlever après, c'est que ça reste juste à la fin d'où vous allez, c'est-à-dire que moi, je peux pas, je... Donc celui-là, c'est, euh... C'est, euh... C'est le Mystic Plum. Mais je... C'est de la daube, hein. C'est de la nature, la daube. Ensuite, c'est le Vamp Red. Alors, ils vendent, ils... Pour moi, c'est simplement des gloss. Ça, c'est totalement des gloss, et non des rouges à l'église, ça, c'est le Chi-Ri Pink. C'est, en vrai, le tête le plus pigmentant, le... Oh, c'est... Oh... Ça, ça m'a donné mal au crâne, en fait. Tellement, ça pue. C'est, euh... Et ça, c'est le Urban Rose. Juuuuh... Magnès, c'était ça ? Bon, elle m'a pas dit si elle était bien ou pas. Mais, euh... Je sais pas si je vais lui donner, mais... Moi, j'en veux plus, je... Je peux plus. Donc, c'est d'être comme ça. Mais, ensuite... Une palette ELF. Donc, c'est la BKH Shadow palette. Que j'ai depuis, ouuuuh... Un moment. Donc, elle s'en présente... Comme ça. Alors, euh... Gros soucis. C'est que c'est au tout début que je me maquillais. Donc, j'avais dit... Ouais... J'avais vu des choix. J'avais dit... Ouah, c'est peut-être pigmenté. C'est pas cher. Ouah. Sauf que... C'est... C'était pigmenté sur le doigt. Mais, arrivé, euh... Arrivé sur le... La paume ou la paupière. Mais, c'est... C'est nul. C'est... Même le plus pigmenté. Voilà, quoi. Moi... Non, moi je... 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 Encore, le noir, voilà. Mais... De toute façon, moi, je mets jamais de noir. En plus, ça fait des chutes. Euh... J'ai... Pour la graisse, on va presque rien. C'est juste des mucropaillettes, en fait. C'est... C'est... C'est juste des mucropaillettes. Donc, euh... Du... Du make-up pas cher. Pour avoir du make-up, je trouve que... C'est pas top. Euh... E.L.F. j'ai eu... Non, c'est la New York. Euh... Je sais pas si je rejoins ma graisse. Par contre... Pour les palettes, je pense pas... À moi qu'ils ont évolué... Et... Et qu'ils sont mieux maintenant, mais... Je pense pas. E.L.F. Je l'ai mis en parenthèse. Vu que c'est du pas cher. Je sais pas. Ensuite, on sort dans le make-up. Je... Je vais présenter une bougie. De la marque... Yanti Condole. Si elle va l'ouvrir. Bon, bref. Donc, c'est la black cherry. Alors, ce que... Je reproche aux Yanti Condole. C'est... Que... Euh... Là, j'ai la mèche. Je vais quand même essayer de l'ouvrir. Voilà. Donc, j'ai la mèche. Euh... J'ai plus de mèche, en fait. Et en fait, il me reste... Tout ça de... Tout ça de produit. Donc, je... Je vais la recouper, la cire. Etc. Mais... Ça perd énormément de produit. Pour une bougie, quand tu... Tu coutes... Euh... Plus de 10€. Voilà. Je trouve déjà un peu débile. Euh... Maintenant... J'aime bien. Elle se... Elle sera hyper bon. Bon, c'est pas ma préférée. Mais... Bon. C'est pas mal. Euh... Mais ce que je reproche, c'est de... Que ça laisse autant de produit. Euh... Parce que, bah... On paye la marque, hein, quand même. Mais... Et du coup, voilà, quoi. Donc, voilà. Faut dire... Mais... Donc, voilà. Parce que... Je me tourne moi-même. Donc, cette vidéo est terminée. Je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis... Tchao !